Partie 23 Rejoindre le Quabride J'ai déjà mis le petit marqueur Nous nous y rendons maintenant tout de suite On va aller rejoindre Suguria Alors excusez moi pour la prononciation Moi je suis né à Vire en Normandie Alors c'est pas trop mon fort Il y a une petite vis là Oh les vélos là Faut aller ranger Bon non c'est un câble ablimé Très bien Oui bah je voudrais rentrer là s'il vous plaît Ah pardon Ca c'est à cause de Evil Within 2 Que je fais en parallèle Il faut appuyer sur le bouton pour ouvrir les portes Ok Oui donc on se rend au casino secret Alors Allons-y Oui oui je sais que nous sommes arrivés Salut toi t'es toujours en train de pêcher On va en appeler On va apprendre plus sur le lien entre le ministre de la santé et la mafia Enfin les Yakuza pardon Non 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 On va s'en On va s'en Non On va s'en Alors le projet de restructuration de Kajira dépend d'un terrain du ministère de la santé. ... ... ... ... ... ... C'était un peu plus tard. Hein? C'était un groupe de développement de l'éducation de la technologie de la technologie. Il s'est passé à l'éducation de la recherche de la technologie de la technologie du pays. Mais il y a eu, il n'y a pas de déficit d'argent. Il s'est dit que j'ai toujours dit que j'ai toujours dit que j'ai pu faire des déficits de la technologie du pays. C'était un peu plus tard que j'ai pu faire des déficits de la technologie du pays. C'est comme ça, c'était quelque chose d'asseoir. C'est vrai. Alors... J'ai dit que le Président, si le Président est fermé, il s'agit d'un coup d'un coup. Mais il ne peut pas qu'un Président ? Il n'y a pas d'argent. En tout cas, le Président a pris le Président. Il s'agit d'un coup d'un coup. Il ne lui manquait que le feu vert du Ministère de la Santé. C'est facile. Mais... C'est vrai que le Président a regardé. C'est parti. Je ne sais pas si ça. Mais... Il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup. L'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est parti. C'est sûr que les étudiants de la création de la création de la création de l'art, et je n'ai pas eu l'impression d'avoir des étudiants à la création du projet de la création. C'est-à-dire que Cajihira a été mis en place de la création de la création de la création des ministres ? Oui. J'ai mis en place plus de fonds et plus de fonds. Je ne sais pas si tu as mis en place de la création. Je pense que tu as l'air très chiant. ah bah bravo bravo les recherches il me sert à rien en fait ce type c'était sur internet on le connaît c'est un fouille merde Kaji Hira a perdu une tonne d'argent à cause de cette histoire avec la cdc ça pourrait avoir un lien avec les meurtres de shintani et de sekyore j'avoue que j'ai un petit peu de mal là je m'y remets au bout de deux jours au niveau des noms alors on va essayer de comprendre un petit peu tout ça excusez moi je regarde le chat ne commencez pas déjà à vous plaindre ça n'a duré que deux secondes j'ai regardé le chat dit que le personnage ne bouge pas c'est fou les gens s'excitent les gens s'affolent bon j'ai rien à y faire évidemment on pourrait aller en bas pour jouer un petit peu au casino on va aller directement parler à ce journaliste ce journaleux journalope diront certains pour les plus extrêmes nous on dira un journaleux on veut pas tomber dans le dans la violence des mots j'ai trouvé un métal sale et j'ai pété tout la physique n'est pas au rendez vous et oh les vélos là Hidalgo range tes vélos on t'a dit on t'a déjà dit c'est pas on t'a dit on t'a déjà dit bon il habite là il va dire si démon c'est une toute petite ville ah non non on va on rejoint notre le cabinet d'avocats à quoi pourquoi le journaliste y est toujours il habite là maintenant bah évidemment t'es gentil c'est la procureure pour ceux qui suivent pas et a priori on a eu une aventure avec elle j'ai cru comprendre ça dans le dans le flashback donc c'est notre ancienne petite amie je veux dire oui il m'a dit il m'a dit le parce qu'il est il est dans le france je suis comment ah voilà il est il m'a aussi le plus qu'est-ce pas je veux dire Comment peux-tu douter de moi ? Petite coquine Bah oui on se connait quand même un peu Ah bah bravo Bravo C'est lequel Morita déjà Ah bah je... Oui dès que j'entends quelque chose je t'appelle Attends je t'appelle J'ai entendu quelque chose Non pardon Pardon j'aurais pas du faire cette blague C'était tentant Regardez ce qu'il y a au dessus de la tête De notre ami Une petite mission secondaire Lui qu'est-ce qu'il nous raconte Bah t'étais là t'as tout entendu non Je suis entouré d'idiot Ok donc Kajihira a perdu beaucoup d'argent Faut qu'on regarde qui c'est ce type C'est vrai qu'on le porte pas vraiment dans notre coeur Ah je voulais regarder qui était ce type Bon je réponds Moushmous Ouais c'est mon ex Ah bah tu croyais quoi ? Tu m'as pris pour qui Oh qu'est-ce que c'est que cette diablerie Bien sûr J'arrive I'm coming Mais juste avant On valait un coup dans les dossiers Il a vite fait regarder C'est pause Ah mais merde Bah oui bah arrête de me téléphoner alors Bah oui mais c'est quoi c'est où Ok On va y aller Mais avant Vite fait Au niveau de l'affaire principale Non bien sûr c'est pas eux Bon là c'est voilà J'essaye de retrouver le Bah merde Qui aurait je sais pas quoi là C'est lequel On l'a peut-être encore jamais vu C'est le ministre Il nous parle de gens qu'on connait pas en fait Je regarde vite fait hein Excusez-moi Bon on va aller sauver notre Allez Alors dès le début là En partie 23 La ZD là c'est la fight C'est bien ça relance La dernière vidéo Autant pour moi C'était beaucoup de quêtes secondaires Mais je n'y pouvais rien On était obligé de les faire Pour faire avancer La main story L'histoire principale Il y a beaucoup de lumière là C'est le clan que tu aurais C'est le clan que tu aurais Ok bah on y est là Ah on y était en fait Eh oh les gars Elle veut pas vous parler Elle veut pas vous causer Allez Agresseur mystérieux On ne sait pas De quelle famille Ils sont Bon déjà toi On va te prendre Ton coup de plat Parce que tu sais pas T'en servir Voilà Bon là je pense Qu'il a bien compris J'ai envie de faire le coup Du saut de mouton Ça fait longtemps Avec un petit taquet On change de posture Ah là on est en pleine forme Là en ce début de partie Oh merde Allez La technique de pourquoi faire simple Quand on peut faire compliqué Bon je pense que lui il a compris Regardez sa petite main droite Quand on est comme ça en général Allongé dans la rue C'est que ça Il y a des soucis Oui répondez On va se répartir les tâches Ah j'ai cru qu'on allait l'incarner Ce qui aurait été Plutôt sympa Mais non non On se répartit les tâches Mafuyu Oui bah on arrive Arrête de nous parler C'est fou ça Fais vite Ah Mais ça va 4 On a l'habitude maintenant On pète la gueule A 40 mecs d'un coup Ah bah c'est Je savais pas que je pouvais faire ça Mais oh T'as pas compris Que c'était moi le héros du jeu C'est ce qu'on appelle Une petite correction En bonne et due forme Il m'a quand même mis de 3 petits coups J'aurais pu me protéger J'oublie toujours C'est la gâchette ici C'est une de mes rares lacunes Ça va Ça va Mafuyu Oh là j'ai cru que vous allez la tuer Oh là bas il a Eh dis donc Et le féminisme là Ah Enfin Pas mal se passer toi Espèce de petit bâtard T'as minjif à mon ex Ouais là On recule C'est une histoire d'homme Qu'est-ce qu'elle m'a dit Merde J'ai pas lu C'est un mec qui est important Quoi 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 QTE Oh Gentleman Castagnard On va commencer par s'occuper de lui Il faut qu'on se casse Putain Voilà Merde Et j'ai plus de Merde Je joue très mal là Faut que j'arrête Allez saute Merde Regardez ça Voilà Putain Allez Oh merde J'ai loupé l'action Là je l'ai pas loupé Bon ça va le faire mais J'ai fait un peu le malin au début Allez Ah merde Non mais il va me péter la gueule Oh putain J'ai Bon C'était tendu la fin là Du combat 2-3 petites exquis Vous avez vu Hop 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 A la Vendam Je salue tous Nos amis belges Et je sais Qu'ils sont des centaines Parce que je regarde Les Les statistiques Sur Teach Beaucoup 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 d'amis Bruxellois Beaucoup d'amis Francophones Du monde entier Je les embrasse tous Vive la francophones Vive de Gaulle Moi aussi je vous ai compris J'en ai mis en train de faire un déjeuner J'en ai mis en train de faire un déjeuner C'est parti. C'est parti. Je suis parti. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Il y a eu un bug dans la traduction. Parce que tu as du charme, non ? Parce que tu me connais, non ? Pour se venger de l'accusation de la police ? Parce que tu me connais ! C'est parti. 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 Corey. C'est parti. ça j'ai un peu de mal aussi C'est le premier ok bon il faut qu'on aille quand même se bouffer un truc et se racheter un petit peu de bouffe à moins que oui non toi regardez le lui ah bravo oui bah oui je t'ai reconnu aussi allez va te faire inventaire parce que là on est mal on va se remettre des choses on n'utilise jamais les extraits un extrait pour augmenter la quantité de pa obtenu durée 180 secondes ça peut être pas mal on va le mettre ici et on va se mettre là j'en ai quatre là j'en ai cinq des petits pains et ça un bol de soupe instantané ok voilà une bière sèche en bouche dont le croussion passe bien grâce à saveur raffinée non mais pour j'en ai combien là voilà très bien on fait ça et puis on va aller se manger un truc sur le chemin on va trouver quelque chose tiens là il y a un resto la joie sur la carte en plus c'est un c'est un ami on va on va pouvoir augmenter nos pa allez d'abord on fait le ménage il ya un morceau de caoutchouzé salut mec bienvenue bienvenue puis je prendre votre commande bien sûr j'ai très faim donc déjà on va prendre une un gyoza en dessert avec un ramen et un tout côte de fuchsia s'il te plaît on a gagné un bon de réduction très bien j'espère que ça sera assez pour pardon et ben voilà c'est parfait ça j'ai vu juste juste trois petits planes entrer entrer plate résistance et serre oui oui on reviendra te voir mes compliments au chef il ya tout à l'heure mais bon maintenant on est pote sérieusement votre chachou était incroyable ah oui ravi de l'entendre beaucoup de gens complimentement nous ramène et pour être honnête très peu évoque notre chachou je me demande pourquoi c'est tout de même étrange c'est tout de même étrange de temps qu'on met autant d'efforts dans notre chachou que dans nos ramens vous ne trouvez pas cela injuste c'est sûrement pour ça qu'il est si bon oh là là quel dialogue alors je vais vous révéler un secret on ajoute un petit ingrédient spécial dont vous nous doutez sûrement pas la provenance au niveau de l'anis oh et de quoi s'agit-il essayez de deviner je peux avoir un aldis d'accord alors voyons voir normalement on ajoute du sucre pour adoucir le chachou mais on utilise autre chose au niveau de l'anis quand que pensez vous que ce soit un substitut au sucre au niveau de l'anis du miel de la mayonnaise du glutamate monosotique ou du sirop de maïs riche en fructuose du miel du miel ah ah il faut avoir un fin palais pour s'en rendre compte avec la bonne quantité de miel on peut imbibir toute pièce de viande ou presque d'une ou presque d'une tendre douceur je vois comme vous venez de le dire ce chachou était vraiment imbibé d'une tendre douceur c'est du victor hugo voilà ah ah en effet dites-moi quel est votre nom ouais on va peut-être pas un peu vite en besogne là un propriétaire du gosho numéro un star tu veux déjà savoir mon nom je m'appelle yagami je suis détective et je suis ravi de faire ta connaissance yagami san tout le plaisir est pour moi j'espère vous revoir plus souvent et comment à la prochaine allez hop 50 pa pas du luxe plus 20 parce qu'on on a fait on a pris trois choses donc ça nous va nous en faire 60 regardez hop voilà bon je le connais le jeu ou pas et toi pousse toi le vieux avec toutes vos maladies là les vieux là vous croyez qu'on n'est pas au courant il y a une petite porte là j'ai envie de voir ce que c'est bon déjà c'est bien parce qu'on a trouvé ça on trouve plein de choses mais on sait pas encore à quoi ça sert ah bah oui on était déjà venu et oh là les les punts oh puis en plus on a du fric non ça l'a de sec elle est hop c'est pas exagéré du tout j'aime beaucoup allez lève toi l'anthasie eh je peux pas courir contre le mur alors ça c'est un peu dégueu parce que il y a des fois on peut et puis des fois on peut pas se projeter contre les murs ils indiquent pas quel mur bah autant dans evil within je m'en plains parce que on nous montre quel mur on peut s'adosser et tout et puis bon bah là c'est complètement l'inverse c'est aléatoire on va pas regarder la map on va on va se balader on va se balader comme ça on découvre un petit peu kamourosho ah qui m'écrit j'ai refusé un texto ah c'est encore le mec qui se fait péter la gueule tous les lundis c'est pour ça qu'il a cette tranche attention yagami san l'un des chefs du gang kane a ramené ses hommes pour vous trouver et vous savez ce qu'ils ont fait ils ont passé mon ami à tabac tout ça parce qu'il a prétendu vous avoir vu il écrit vite hein pitié pourriez vous faire quelque chose ah que faire c'est souvent qu'on a des taux de menaces maintenant alors ça se passe où là ton histoire on a pas le temps nous c'est encore on dort ça va être jusqu'à la fin du jeu là qu'il va falloir qu'on le latte déjà je voulais regarder quelque chose est-ce qu'on peut s'adgrader un petit peu on peut toujours pas on a pas 6000 ah on est bientôt là 4770 et on va pouvoir passer au boost d'attaque niveau 2 allez on va se faire le allez ah merde on pouvait faire une action je vois pas neo alors toi mon gars avec ton petit tri millimiter là tu étais plus tranquille là tu crois que tu as fait l'armée allez 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 moi je te relève pour mieux te rasseoir et voilà petite balayette ta gueule petite balayette à l'ancienne la petite balayette ça se fait avec le triangle quand on est au sol ah et lui c'est qui ça on finira pas aussi si on commence à parler à tout le monde oh salut tsukumo ah bah c'est mon pote hacker il est dehors on le voit jamais dehors il est toujours normalement rivé sur son sur son ordinateur il est au cybercafé oh salut tsukumo qu'est ce qui te ramène dans le monde réel ouais voilà quelque chose a piqué ma curiosité c'est tout qu'est ce qui pourrait bien piquer ta curiosité et qu'un moteur de recherche ne saurait assouvir j'ai relevé une onde électromagnétique émettant une étrange fréquence pas comme les radios ou les taxis ordinaires une onde électromagnétique n'oublie je pas à t'expliquer je m'ennuyais alors j'ai eu envie de passer tu dois être la seule personne à quitter son domicile en quête d'une onde électromagnétique ouais décidément un numéro bloqué est-ce encore le terroriste dois-je répondre oui parce qu'on a un poseur de bombes en plus si vous saviez le nombre d'histoires on doit sauver le monde qui êtes vous ah ah droite au but pas vrai yagami san elle poseur de bombes fou combien de fois va-t-il falloir en passer par là vous avez une dent contre moi ou quoi une dent c'est votre faute yagami san c'est vous qui avez désamorcé la première bombe vous vous rappelez ? elle l'aurait détonné sans un hicroche mais il fallait que vous jouiez les héros vous êtes complètement cinglé la ferme plus de parlottes finissons-en il y a une nouvelle bombe à Camerocho juste une arrêtez-la si vous en êtes capable avruti j'espère qu'on va savoir où la trouver pour l'instant on a eu le nez creux voici l'indice le pigeon roucoule parmi les cerisiers en fleurs alors autant le coup avec la vache le pigeon roucoule parmi les cerisiers en fleurs il vient de plus en plus énigmatique qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Yagamichi c'était qui au téléphone désolé Tsukumo pas le temps de t'expliquer à plus tard je ne demande pas par curiosité c'est juste que l'onde électromagnétique que je traquais vient de s'emballer il peut nous être utile peut-être ça pourrait être une coïncidence mais je crois que tu es sur un coup Yagamichi pourquoi il m'appelle Shie ? je ne connais pas encore les termes de tous les termes de politesse nippone écoute Tsukumo peut-être parce qu'on est amis écoute Tsukumo quelque part à Camerocho il y a une bombe prête à exploser dans les 5 prochaines minutes une bombe ? oui tu te rappelles cette explosion il y a quelques temps le coupable arrête pas de m'appeler c'est lui ça le fait marrer ah là je comprends fascinant cette onde électromagnétique c'est sûrement ta bombe sérieusement ? peux-tu utiliser ce signal pour localiser son emplacement ? ah les doigts dans le nez mais tu devrais peut-être aller la neutraliser quand même mais à propos de magnétisme toi tu es un vrai aimant à ennui t'es drôlement drôle toi c'est ce dingo qui est venu me trouver chute enfin bref je compte sur toi Tsukumo pendant que Tsukumo s'affaire réfléchit à cette histoire de pigeons recoulant dans les cerisiers en fleurs alors ce que je vais faire puisqu'on a 5 minutes c'est déjà je vais mettre pause on va aller sur la carte on va aller faire une recherche au niveau des noms cerisiers en fleurs et pigeons j'ai pas souvenir d'un arbre avec d'un cerisier dans le jeu je regarde dans les noms des magasins alors Popo bon ça Popo d'accord mais Popo le marché clinique Parc pour enfants Turtle Financing Apple Pie c'est ça hein cerisiers en fleurs ah non je sais plus Apple Pie ce que ça signifie attends je regarde les zones mais non Apple Pie c'est euh en même temps c'est pas très loin de chez nous moi j'ai que ça comme indice mais Apple Pie c'est une tarte aux cerises j'ai pas souvenir d'un arbre allez on va aller là pour voir c'est une tarte aux cerises hein cerisiers en fleurs Apple Pie moi j'ai que ça hein je crois que c'est ça hein vous moquez pas hein dans le chat j'ai pas le temps pas le temps pas le temps ça fait tard envoyez moi un envoyez moi un email pour qu'on se patte la gueule autre part bon c'est cool on a pas d'endurance à gérer ça se fait ici et non merde c'est juste une comment on rentre ici c'est là euh je sais plus moi attendez euh merde euh je sors vite fait pour avoir la carte la vraie carte se trouve où ça ? Apple Pie salle de pose premier étage j'espère que c'est ça hein ce serait magnifique si on trouve du premier coup Apple Pie c'est bien une tarte aux cerises c'est quoi ? excusez moi eh vous ne pouvez pas entrer ici oui dégagé désolé je me dis aussi merde c'est pas du tout là on s'est complètement planté la pompe va exploser mais on a au moins trouvé une visite robuste bon lui bah non mais c'est pas ça une Apple Pie c'est autre chose c'est une tarte aux pommes hein c'est ça je suis connu mon con mais non c'est Apple allez attendez hein on réfléchit il ne peut pas nous aider l'autre cerisier en fleurs qui roucoule Little Asia euh ouais euh il n'y avait pas un euh un truc de rencontre là qui roucoule le club amour bon si je suis juste à côté on peut tenter hein merde ce n'est pas bon tout d'abord réfléchons aux pigeons qui roucoulent un yakitori pigeon des oeufs des oeufs de Kai un RIT peut-être non il a dit pigeon pas Kai et les pigeons ça ne se ça ne se fait pas griller de toute façon on cherche un shop un magasin un popo alors pigeon roucoulant popo popo ah popo la supérette bon sang ouais mais alors si t'es pas japonais bon sang mais kamorosho doit en compter 4 lequel est-ce les cerisiers en fleurs devraient réduire la liste euh kamorosho Shangri-la Shangri-la non c'est le droit de ne compter aucun cerisier en fleurs cerisier en fleurs sakura printemps pink street minute rose les cerisiers en fleurs sont roses et il y a un popo sur pink street pas de temps à perdre il faut que je mette je me rende au popo sur pink street putain j'ai plus qu'une minute carte c'est celui-là non non bah non c'est ce que c'est où alors euh pink street euh ouais elle est là oh mon dieu salaud debout allez on y va on presse le pas j'espère que je vais avoir le temps oh j'ai deux minutes oh ça va aller bah c'est pas évident de comprendre euh bon on parle pas japonais poussez-vous poussez-vous au cours de mime une bombe va exploser poussez-vous tous autant que vous êtes poussez-vous bon j'y suis il y a où le sur pink street il y a un popo il a dit que c'était celui-là il a bien dit pink street hein ça serait celui-là putain de ta mère oh pardon je prends même le luxe de prendre ah non je les prends pas la vis j'aurais eu le temps mais c'est celui-ci à l'angle de pink street il a bien parlé de pink street je suis pas fou oui c'est ça le pigeon recoule parmi les cerises en fleurs c'est le popo sur pink street non où est la bombe elle est là je la vois avec mes yeux ah je l'ai trouvé elle est là juste ici il faut juste que j'arrache le fil comme la dernière fois finalement on s'est encore embrigadés dans complètement autre chose de ce qu'on devait faire ça devrait faire l'affaire le décompte s'est arrêté vendeur de supérettes excusez-moi monsieur que faites-vous au juste hein oh rien du tout je viens de vous sauver la vie qu'est-ce que vous tenez là est-ce une bombe non attendez ce n'est pas ah c'est vous le poseur de bombes police au secours oh bah non ne me mettez pas ça sur le dos hé non 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 du calme je suis détective pas terroriste ah il y a Tsukumo qui vient m'aider je confirme cet homme n'est pas le poseur de bombes pas du tout et l'autre juste parce qu'il va entendre ça ah d'accord Tsukumo tu tombes à pic tu as pu localiser le type t'en douter c'est ce type là les ondes électromagnétiques émanent de lui quoi c'est lui c'est toi sale bâtard alors vous avez remarqué ils ont tous cette coiffure à la con comme on peut retrouver d'ailleurs comme certains mecs à Paris dans la rue comme ça rarement des gentils rarement des enfants de coeur croyez-moi 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 ah pas mal vous deux un beau boulot de détective vous j'ai eu ma dose de vos petits jeux et les flics viendront éclaircir certaines choses alors alors venez avec moi plus un pas vous voyez ça qu'est-ce qu'il y a il a une autre bombe sur lui ah oui d'accord pas exactement il y a une bonne bombe sur lui et puis d'ailleurs qu'est-ce qu'il me veut pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal merde haha sacré spectacle non vous voyez c'est moi la dernière bombe human bomb que cherchez-vous à faire que gagnez-vous en vous faisant sauter la sécurité de cette ville est merdique et il faut que je leur ouvre les yeux que voulez-vous dire en fait ce type a été viré d'une agence de sécurité il y a trois mois ça répond à ta question t'es un rapide toi mais oui je vais donner à ces politicaires cupides une leçon qu'ils ne seront pas prêts d'oublier j'ai tout donné pour cette ville j'ai soumis une proposition détaillée pour sécuriser la ville entière et ils se sont moqués des coups encourus ces enfoirés ne bougeront clairement pas le petit doigt avant qu'une catastrophe se produise causez toujours nous savons tous les deux que vous ne cherchez qu'à vous venger la vengeance n'a rien à voir là-dedans je me sacrifie pour montrer la vérité aux habitants de Camerocho sur ce place au feu d'artifice Fireworks non arrêtez ça va pas marcher hein ah je pense que c'est mon ami qui nous a fait une petite blague de nette pour nous faire crever d'une crise cardiaque et qui a arrêté la bombe par distance ah ah je ne crois pas non ça ne risque pas de marcher j'ai piraté votre émetteur et changer la fréquence alors ça c'est vraiment la bonne petite blague quoi ? vous êtes fait rendez-vous certainement pas je n'abandonnerai pas sans combattre ok on va péter la tronche alors toi c'est simple ça va même plus vite que je ne le pensais allez ouuuuh voilà peut-être allez et voilà petite manchette et petit coup dans la tronche un petit finish petits oignons heureusement que la bombe a pas pété pendant que j'ai pété la tronche Dieu merci c'est terminé il gémit il y a eu gémissement là présentatrice bulletin spécial l'homme suspecté de l'attentat à la bombe à Kamurocho a enfin été interpellé j'espère qu'ils vont dire que c'est moi quand même le suspect Ryu Azuka employé de super aide de 34 ans a été licencié de son agence de sécurité l'an dernier selon la police le rejet de la proposition de sécurité d'Azaka aurait motivé ses actions la résidence privée d'Azaka a été fouillée et on nous rapporte que des dispositifs explosifs y ont été désactivés bon et bien remballer c'est peser on dirait je te dois une fière chandelle Tukumu bah t'inquiète on aurait dit une histoire tirée d'un jeu vidéo bon t'as faim c'est moi qui régale haha laisse tomber Yagami en fait j'ai rendez-vous avec une demoiselle ah c'est ça qui l'a fait sortir de son cybercafé sérieux j'ai réparé son téléphone au cybercafé et elle était si contente qu'elle a proposé qu'on dit ensemble c'est vrai ? et tu y vas fringuer comme ça ? elle les a arbres Yagami elle m'apprécie tel que je suis elle a même dit que j'étais mignon je te rends compte moi mignon serais-tu une sorte de séducteur malgré toi Tukumu ? qu'est-ce que j'en sais je dois mettre assis sur la touche halte si mon cul fascine autant ah c'est pas possible la prochaine fois je te laisse sauter avec ils ont vraiment un sens de l'humour j'aime beaucoup mais c'est... bon 150 paires j'ai mis pause pendant que je fumais parce que... on a une menace à 44% et malheureusement j'ai peur que... donc à la base encore une fois on était parti pour péter la gueule à un mec qui se trouve là et puis voilà mission secondaire mais au moins on aura terminé cette histoire de ponzeur de bombes alors il y a des fois je comprends pas des fois je peux faire quelque chose et des fois je peux pas le faire j'ai pas encore toutes les subtilités du combat par exemple là je voulais faire un slide mais c'est pas la bonne touche je voulais le tacler je voulais le tacler au sol bon là non 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 on fera ça plus tard le tube secondaire ça suffit puis j'en ai marre de doubler c'est fatigant des fois quand ça fait deux heures de vidéo et qu'on double comme la dernière vidéo c'est un petit peu... c'est... je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué oui je suis fatigué 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 c'est un peu je suis fatigué je suis fatigué quelle merveilleuse idée elles ont eu là les deux petites elles ont acheté exactement le même chapeau vous êtes frétillantes mesdames bon sur ce moi j'ai dit que j'arrivais mais en fait c'est pas possible qu'est-ce que... quoi... ils sont où ? je les vois même pas voilà et oh et oh on va se calmer là coup du tomahawk et là il veut pas il veut pas sauter contre le mur vous voyez c'est ça c'est agaçant 1 2 3 4 toi tu viens avec moi et tu fasses porter ma jambe voilà voilà j'ai bien esquivé là j'ai senti venir à force on commence à connaitre les patterns ok bon Honda il est là normalement et allez Honda on se remet ça ah voici l'homme que je recherche il dit toujours la même chose allez on passe on va te repéter la gueule Honda tu vas nous donner du PA c'est grâce à toi qu'on va passer au niveau 2 de la baston allez je te fais pas de cadeaux je te fais pas de cadeaux mais attention il faut quand même qu'on fasse gaffe non on l'a bien esquivé allez il faut qu'on se casse oh putain il nous a pas fait du bien allez rapproche toi putain il veut pas oula 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 attendez il faut qu'on se remet de la boue oula 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 ça va trop vite j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps ouais là on s'est fait latter c'est communément ce qu'on appelle se faire latter ah bordel saut mural frappe mural bah oui mais euh bon allez euh est-ce qu'on a besoin de becter un truc là du coup ? ah oui et puis même on peut même on serait mieux d'aller chez le docteur il y a pas un... euh... on va se becter deux trois trucs à nous euh... ça nous fait un handicap on va becter ça voilà bon ceux là ils sont dans nos trucs ok je sais pas exactement à quoi ça sert tout ça euh... un ramen exki du saké un chuivre j'ai gagné 30 pa très bien euh... ah mais ça donne que dalle de vie ça hein c'est de la merde on va aller s'acheter des trucs plus chers en plus c'est un bon pote à nous enfin des trucs qui redonnent plus de vie allez euh... des trucs chers s'il vous plaît ah mais tu vends que des trucs pas chers toi ? ah si voilà je veux un assortiment j'en veux 5 c'est un peu cher mais bon on a des sous et hop on les met tout de suite dans notre... dans nos raccourcis ils sont voilà là normalement on est bien allez on... la menace est à 27% mais quand elle est à 27 ou 99 j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose je suis désolé mais... ah non ça serait mieux de passer par là ah là y'a un truc on peut fumer là hein une bonne cigarette ça me ferait du bien alors j'adore hein parce qu'on est plus du tout de... c'est la France des années 60 j'aime beaucoup cette liberté de thon dans le Japon alors ça ça... normalement ça nous augmente euh... Yuki-kun ça fait presque 6 mois qu'on sort ensemble on pourrait peut-être passer à la vitesse supérieure jeune énergique oui les humains devraient toujours tenter de s'améliorer et les sportifs s'entraînent tous les jours Chucky tu commences enfin à comprendre quoi qu'est-ce qu'il y a ils veulent baiser ? non je parlais pas de ça du tout mais c'est ça que j'aime chez toi on a surpris une conversation ah bah c'est eux je devrais me mettre en route ok ça m'a donné des euh... euh... bah de... des actions contextuelles euh... de... de... de baston voilà par exemple allez... slide... petit tacle à la zidane... avec... action me style... et... coup du tomahawk bon il est... il est... il est... il est... il est... il est dead lui ok merde j'ai voulu feinter putain il me mette la misère putain il va me tuer il va me tuer elle est bien là voilà ils étaient pas simples hein merde pourquoi j'ai pris ça putain mais on va rien avoir putain mais on va rien avoir allez je rachète des... je rachète de la bouffe oui 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 t'es content de me voir on va en prendre 5 de ça on prend 5 de ça pour être sûr et on reprend 1 de ça oui 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 je suis d'accord par contre on a des blessures fatales hein il faudrait qu'on aille chez le docteur bon euh... on se... dans l'inventaire voilà excusez moi on fait un peu de menuing mais bon euh... oui ça on va le... on va le changer on va remettre ça on gagne plus de PA euh... du coup là je... je... je sais plus ah oui il faut qu'on fasse le tour de la baraque ah... cette addiction pour les collectibles ils sont où ? alors... normalement oui mais merde je pouvais faire une action là voilà alors je sais pas pourquoi il y a des actions contextuelles parfois et puis t'as choisi il faut pas que j'oublie de loquer hein putain voilà bon normalement on gagne un peu plus de PA ouais 69 bon c'est pas... et le coup de l'alcool j'ai pas bien compris hein le coup de l'alcool euh... je sais pas ce que ça exactement j'ai pas creusé on est sous mais bon allez en rejoins nos potes je les vois ils sont ici mais avant putain il a pas voulu que je prenne le... l'item ah si bouteille vite quand même bon j'ai plus besoin de doubler ça c'est bien regarde regarde il y a un wagon qui a fermé à l'alcool ouais il y a un peu de l'alcool c'est quoi ? 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 on aurait peut-être dû se soigner avant hein ah... hey... c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? mais... il y a quelques personnes qui sont là même si elles sont là il ne faut pas faire ça ah... il y a des choses qui sont là c'est quoi ? pourquoi ? je ne sais pas il y a plus de choses que les gars sont là m'aaltés que les gars ont dit c'est quoi ? effectivement c'est pas ça ah.. c'est quoi ? il y a un gout c'est quoi ? le plus gout un gout un gout Un petit peu chaud. Voilà. On est bien. Bon, les cons. Allez, on est trois, là. On s'entendait, la musique, elle est pas mal. Bon, on y va. On essaye de faire ça bien. Déjà, on met le bon style de combat. Ok, toi, c'est fini. Non, normalement, je t'avais feinté. Il en reste un ? Non, ok, on progresse, quoi. Allez, on y va, les gars. On emmène la table. Non, on peut pas. Eh, bah, bravo. Eh, en français, dans le texte. Ouais, parce que c'est le French cancan. Ouh, le DDT, ça faisait longtemps. C'est grâce au soutenu ton qu'on peut faire ça. Bon, c'est un petit peu bordélique, là. Mais ça va revenir bien. Allez, on le latte, là, les gars. Il est tout seul. Pas très flair pour fair play, mais bon, ils le sont pas non plus. C'est con que la caméra, elle loque pas, hein, et qu'on puisse pas loquer un mec et que c'est la caméra tout le coup sale. Allez. Ouh. Ouh. Oh, voilà. C'était pas mal. Merde, j'ai voulu. Allez. Putain, mais... Merde. Allez, bah, c'est pas moi qui l'ai eu, en fait. C'est Keto qui l'a fini. Enfin, un peu d'action. Il semble que je n'ai pas de clé pour cette porte. Ok. Elle doit être ici. Oh, bah, carrément, les mecs, ils foutent la clé par terre. Bon, on n'en est plus là, à se poser ce genre de questions. Ouais, bah, c'est la nouvelle. Ça doit être L1. Ah, non ? Euh... La R2. Ouais. Pensez que l'autre a été nouvelle, mais c'est une clé qu'on a dû nous donner et qu'on n'a pas utilisé. Oh, yo, dis-le à un flingue. C'est pas du jeu, ça. Il est bien courageux, ce Yagami. Tu vas lâcher ça, putain de ta merde. C'est pas du jeu. Merde, j'ai houpé. Bon, il faut qu'on se soigne. Ça, ça va être chaud pour le... On n'a pas de trousse de soin, ça va être chaud de le battre avec une mid-bar. Putain, mais à chaque fois, il nous baisse, lui. Non, mais sérieusement, on va pas se battre contre un boss avec la mid-bar. Là, on est dans la merde, là, quand même. Bon, j'ai un boost. Il n'y a pas une trousse de soin qui traîne. D'accord, on peut faire comme ça. Eh bien, je crois qu'il a compris, là. Au niveau du morse, le code est parfait. Bon, allez, on se reprend un petit coup de... Ça, ça va être chaud, hein. Ils peuvent pas laisser traîner une... Je vais à l'autre bout, là, quand même. Non. C'est R2. Ah oui, j'ai pas du tout de trousse de secours, là. Je regarde, quand même, dans mon inventaire. Putain, je vais boire ça. Attends, j'ai rien du tout, hein. Je sais pas ce que ça fait, hein. Je sais que c'est l'art, mais je... Je veux voir s'il n'y a pas une trousse de secours. Je veux les ouvrir toutes, hein. Tauriné. Là, c'est d'où on vient, hein. Ok. On n'a pas fait celle-là. Là, parce que là, je suis en train de crever. Et puis, le jeu, il l'a prévu, ça, qu'on allait se faire tirer dessus. Et poussez-vous les tables, les machins. Il me faut un fil de fer. Il devrait m'en rester 5. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Très bien. Ok, c'est pas trop difficile. Il faut suivre. En plus, j'ai upgradé ce truc-là. Putain, ça va vite, là. Putain. Putain. Il faut recommencer depuis le début à chaque fois. Ok. Ok. Il y a un peu. Ok. Ok. Parfait le fil de fer est encore en bon état Bon là Ils vont nous filer une trousse de soin Stamina X Qu'est-ce que ça fait ça Stamina X Toriné Cette boisson énergique charge un peu la Jojo X Voilà Cette boisson énergique restaure la santé Et charge légèrement la Jojo X La boisson parfaite pour soigner un petit peu de santé Une viertex d'explosion de douceur Avec une touche de fraîcheur ajoutée à la recette classique Ça on va le prendre Un extrait pour obtenir l'immunité contre l'étourdissement Et le pouvoir de briser les gardes et les attaques Durée 30 secondes Un extrait pour lancer avec puissance un ennemi avec durée 20 secondes Bon allez on va essayer de... Putain on a que dalle de vie Il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on joue bien quoi Du coup on est ressorti par là Ah bah tiens très bien il court tout seul Allez cinématique C'est bien que vous soyez avec moi parce que... Je vais pas vous mentir Niveau vie je suis pas top top Grenade ? Non Déjà toi tu lâches Ça c'est mon pire ennemi Ça c'est mon pire ennemi Ce sont les... Pourquoi j'ai cherché à comprendre en fait ? Putain Bon vous m'aidez les gars là Ok On a toujours le boost X Allez hop c'est parti 187 paire On va y arriver au 6000 J'ai hâte qu'on cogne dur Qu'on ait le boost Bah dis donc c'est quoi ce truc Ils font danser des jeunes filles Oh ne jugeons pas C'est une autre culture Qui se tient merveilleusement bien Le Japon tout se passe très bien Insécurité 0 Laissons faire Finalement il y aura peut-être pas de fight On va essayer de discuter J'espère parce que je suis mis de barre Alors niveau baston Alors pas du tout Erreur Oui s'il te plaît Allez la bagarre J'espère que ça va le faire L'autre il a un couteau Il faut se débarrasser d'eux Allez Ça c'était pas mal Ouais putain mais c'est pas que ça que je voulais faire Eh oh des mois là Quand on essaye de fuir c'est jamais le bon truc Allez Attaque contextuelle Joli Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah c'est bon putain Quoi qu'est-ce qu'il y en a encore C'est de la bagarre sans fin Allez je me prends un Une boisson pour soigner un peu de santé Voilà très bien Un extrait pour augmenter la fréquence d'objets abandonnés par l'ennemi durait 180 secondes J'aurais du le prendre dès le début Allez Allez encore Bon il y a beaucoup de script mais c'est sympathique Non mais j'ai 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 Quel c** Ai 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 N'ai y a zako N'ai y a zako N'ai y a zako Ça c'est de la bagarre Ça c'est de la bagarre Putain Putain Allez niquez le là Niquez le un peu Ok Bon sur le finish j'étais un petit peu en retrait J'avais un petit peu peur On a plus de vie On a quand même fait tous les combats à mid-bar Et sans avoir le niveau plus sauvé de la force Ça c'est de la bonne bagarre C'est le boss en fauteuil roulant Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est lui Kajihira Qu'on cherchait son nom Il est chef du clan Corée en même temps C'est lui qui cherche à se venger Bon là vous le voyez pas Mais j'ai encore reçu un trophée Qui me dit que j'ai été un excellent joueur Et qu'il y a combien ? C'est marqué quoi ? 0,3% de joueurs Qui ont réussi à faire un combat aussi mémorable Bon Je trouve qu'ils abusaient un peu Mais c'est vrai que le combat était pas mal Qui me dit C'est parti. Donc c'est lui qui chercherait à se venger. Et suite au succès du médicament, on lui affale en verre. Le feu des projecteurs, chapitre 7. Avec cette petite fumée qui nous fait penser à Death Stranding. Je le dirai jusqu'au dernier chapitre. Je reçois énormément de messages pour me dire de t'arrêter, mais je continuerai. Président de Kajihera Holdings, Shigeru Kajihera. Fouille merde. C'est parti. Bah t'as vu, je suis capable de péter la gueule à tout le monde. Mais il n'y a pas besoin de péter la gueule à tout le monde. C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. Ah, c'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde ? C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. Le médicament. C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. C'est-ce que j'ai pas de péter la gueule à tout le monde. J'ai pas de péter la gueule à tout le monde. J'ai pas de péter la gueule à tout le monde. J'ai pas de péter la gueule à tout le monde. La personne qui a tué Hachiki voulait contrarier Kajihira et protéger la D9, ok Hachiki donc c'était son espion La personne qui a tué Hachiki voulait contrarier Kajihira et protéger la D9, ok C'est là où tu es à cette séance de recherche ? Ainsi que tu es à cette séance de recherche, ce n'est pas très bien C'est un peu déterminé Il y a quelque chose à ce que tu es à cette séance ? Si tu es à cette séance de recherche, tu ne peut pas être de la bonne chose, Yagami Il y a beaucoup de cadavres dans les placards. C'est léger. On va d'accord. Il balaye ça dans le vent de la main. Ok. On en sait un peu plus. On en sait un petit peu plus. On a fait un petit peu plus. On a fait un petit peu plus de temps pour le maire. On a fait un peu plus de temps pour le maire. C'est grave, mais on a fait des informations de l'avocat. On a fait des informations de la police. Après le matin. Alors, Oshino, c'est le mec qui ressemble à un collégien qui travaille pour le cabinet d'avocat. Bonne chance. Ce suivi est demain. C'est le moment de la police. Ah. Hum. 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 Bien sûr, petit. Arigato. Jeune puceau. Ok. Donc, lui, c'est Toro Hachiki. La victime. Directeur adjoint de la CDC qui est mort après avoir été agressé. Quand la CDC a été menacée par la société Kajira, on suppose qu'Hachika commence à s'intéresser aux défauts de la D9. Ok. Bon, bah la Kajira, enfin, on l'a. C'est le président de la société. Hum. Julien Diago. Ok. Bon, lui, on le connaît. C'est le journaleux. Eh bien, voilà. Kido, c'est lui. Rizote Kido. C'est le directeur de la clinique. Il y en a un que j'aimerais bien revoir quand même. C'est lui. C'est quoi son nom déjà ? Ah, c'est Shono. Voilà. Ok. Ok. Bon, bah pour moi, ça m'a l'air encore assez clair. De temps en temps, on n'hésitera pas à retenir. Ah, j'ai reçu encore. Oh, mais alors, Kim, tu te fais péter la gueule tous les lundis. On n'est pas lundi, là. Ce chef de Gankin a déguerpi, mais le mal est fait. D'inombraux innocents pensent encore leur blessure. Oui, bah, je me suis fait péter la gueule. J'ai pas pu t'aider. Alors, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que quoi ? Yagami-san, je pense que vous devriez porter secours à vos concitoyens la prochaine fois. Oui, bah, t'es gentil. Mais on a fait de notre mieux. On s'est fait péter la gueule. Regarde. Regarde notre vie. On doit aller chez le docteur, là. On va y aller tout de suite, d'ailleurs. En plus, il est juste à côté. C'est pas que pour enfant, il est là. Enfin, on doit aller là. C'est à deux ponts. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je voudrais revoir on en est où au niveau des PA ? Magnifique. On a bien fait de prendre cette petite potion qui nous donne plus de PA. Regardez en dessous de mon menton, là. Ici, là. On a 7099. Nous pouvons passer au boost d'attaque niveau 2. C'est parti. Augment grandement les dégâts d'attaque. Et voilà. Magnifique. Il nous en reste quand même 1000, hein. On regarde ce qu'est-ce qu'on a. Renforce votre tolérance à l'alcool. Vous permet d'enfiler les peintres comme pas d'eux. OK. Mais ça sert à quoi d'être sous ? L'alcool qui circule dans vos veines attise votre rage. Charge plus rapidement la gauche EX en état d'ébriété. Ça coûte 200. Bon. Bon. Ça, on a dit... On va être obligé de le faire ou pas ? Aptitude de combat. Il coûte 1000. Tigre uniquement. Maintenez carré enfoncé après un combo rué pour concentrer votre chi. Puis libérez-le avec carré au bon moment afin de l'envoyer défoncer l'ennemi. Quand je fatigue, je commence à avoir du mal à parler. Style du tigre uniquement. Cumuler de la puissance en maintenant triangle pour asséner une attaque dévastatique. Vous avez moins de risque de reculer face aux attaques lors de la charge. Style du tigre uniquement. Vous avez moins de risque de reculer face aux attaques lors de la charge. Lors d'une... Maintenez triangle lors d'une attaque lourde. Ok. J'essaie de revoir un petit peu les... Ce qu'on a, hein. Parce que... Bon. Le slide... Ça, ça, on le connaît. C'est quand on est renversé. Alors, vous exécutez le contre-évasif. Vous exécutez une contre-attaque tout en vous libérant de l'emprise d'un ennemi. Ne fonctionne pas contre certains ennemis. Ah bah ça, on va le prendre. Parce que là, lors du combat, on a été attrapé. Et j'ai pas pu me défaire. Maintenant, on pourra le faire. Ok. Bon. On va aller se soigner gentiment. Et je pense que... Oui, 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 oui. On va aller se faire soigner gentiment. Je pense rien du tout. Je pourrais le faire hors ligne. Mais bon. Qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Bah non, mais c'est bon. Pourquoi il me dit que je dois aller dans l'autre sens ? Pousse-toi, toi. Il y a une vis, là. Non, ça va retirer. Mais c'est pareil. Je collectionne. Allez, toi, pousse ton vélocyclette. Allez, hop. On va aller voir notre bon docteur dans les sous-sols. Salut les potes. Salut les cloches battes. Allez, je veux un bilan. Yami-san. Est-ce qu'il me faut quelque chose ? Oui. J'ai besoin d'un bilan de santé. Oui, oui, mais on... Oui, bah je paye. N'oubliez pas que j'ai une denture à faire tourner. Il me reste combien ? 490 000. On est blindés. Oui. Voilà. On va quand même... On va lui acheter... Yami-san. Oui, on va... Je vais prendre une trousse de secours. Euh... Alors, on prend les... Elle est beaucoup moins chère. Bon, elle est quand même à 40 000. J'en prends une de secours. Ça nous fait baisser... Ca fait baisser de 100 000 yens, mais... Ca peut nous être utile dans un combat très, très compliqué où on s'est fait toucher par des blessures fatales qui nous... Bah, qui nous... Dans Dark Soul. Quand on est maudit. Bah, qui nous enlève une partie de la... De la barre de vie, quoi. Et qu'on ne peut pas soigner. Revenez me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il a un truc à nous dire sinon ? Non. Il est juste là avec son... Avec son bed. Et je vois qu'il y a un autre type là. Ah oui, oui. J'y avais lui. Je ne sais plus ce que c'était. Ah oui. Il nous prépare... Il nous concoque des potions. Qui d'ailleurs nous ont permis d'atteindre les 7000 PA. Alors... Oui, je veux quelque chose. N'oubliez pas, j'échange des expériences. Pas de l'argent. Racontez-moi une bonne histoire. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? Obtenez un 10 sur 10... Un... Un livre décrivant les règles de base du Shogi. Ça coûte 30. J'ai combien ? J'arrive pas à lire. Détenu. J'ai 499 PA. Technique secrète. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Allez, on l'achète. Oh ! On reviendra. On se souviendra. Pressez. Ça ne fait rien. Vous pouvez toujours revenir à un autre moment. Il faut qu'on se souvienne qu'il veut nous apprendre une technique secrète. Ça m'intéresse. Et lui, il est toujours là, ce pauvre air. Regardez les boulons. Bon. Comme on en était convenu, on ne juge pas. Chacun son existence. Bon. On va se laisser là, pour cette partie 23, qui a été forte en rebondissement et en explication. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette partie. C'était très agréable. Il y avait un petit mélange de quêtes secondaires, de bombes. C'était sympa. Donc, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour la partie 24, 24, pour les anglophones. Allez. Je vous fais un gros bisou. Et juste avant... Et voilà. Quel caoutchouc extensible. A bientôt.